Musique Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour parler. Je suis désolée, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma gorge. J'ai eu un énorme rhume là il y a quelques jours et ma voix s'est complètement éteinte. Je n'ai pas mal à la gorge, je n'ai pas eu de tout rien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Juste, j'ai le sifflet coupé, donc voilà, j'ai pas mal quand je parle rien, mais j'ai plus de son qui sort. Et je vous avoue que c'est relativement frustrant, en fait. Donc, je me tente à vous faire cette vidéo en espérant que, voilà, ça tienne jusqu'au bout. Si jamais je sens qu'à un moment ça va plus, je couperai la vidéo et je reprendrai plus tard quand ma voix sera revenue. Je suis désolée, j'espère vraiment que vous allez m'entendre et que ça va être assez clair pour vous. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour le débrief sur les box beauté du mois d'avril puisque je les ai toutes reçues. Toutes les trois sont juste là derrière moi et aujourd'hui on se retrouve pour discuter justement de ces trois petites box beauté. Et pour commencer, je vous propose que l'on aborde le thème des designs. Alors, dans un premier temps, la Blissim avec sa superbe petite pochette comme ça orange avec des mandarines dessus. Très colorée, j'adore, je suis méga fan, j'ai un très gros coup de cœur pour cette pochette qui est ultra vitaminée, qui est ultra moderne, qui est ultra originale pour le coup. Ça change vraiment des box en carton de d'habitude, c'est une pochette qui se ferme, qui est complètement réutilisable. Donc pour le coup, je suis archi fan, gros gros top pour cette pochette, en tout cas chez Blissim. Chez Prescription Lab, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé le design qui change un petit peu. On n'est pas sur une box classique, on est sur une box légèrement travaillée. Bon, c'est pas un design non plus incroyable, mais c'est toujours sympathique à l'ouverture de découvrir une box un peu travaillée. Donc très sympa, mais voilà, c'est sympa, ça change, mais voilà, c'est pas non plus le design incroyable de l'année comparé à la Blissim que je vous ai montrée juste avant. Et pour terminer, je vous propose la Goody Box qui est dans des teintes marronnées, donc pas du tout de saison pour le coup, mais j'adore ce marron-là. Je le trouve très joli, voilà, c'est tout. Un petit dessin là sur le tiroir, c'est sympa aussi. Bon, un design très classique, une couleur unique, qui se marie pas du tout avec la période du printemps pour le coup, mais j'aime beaucoup cette couleur marron. Et c'est une boîte que je vais réutiliser, donc voilà. Mais c'est franchement pas le design de ouf non plus. Vous l'aurez compris, mon design chouchous, moi aussi, c'est clairement celui de la Blissim. Ils ont fait un effort de fou sur la pochette. Je la trouve vraiment mignonne, elle est pas du tout enfantine. Elle peut se glisser très facilement dans un sac à main avec vos essentiels, avec vos papiers, avec plein de choses en fait. Donc ouais, je suis très 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 fan de la pochette de chez Blissim. On va maintenant passer au produit. Je vais vous faire une présentation rapide, puisque normalement, vous les avez vus dans mes précédents unboxings. Donc dans un premier temps, on a reçu en format vente, en format full size, un magnifique sérum de la marque Hello Body. C'est le rose divine. Donc c'est un format full size, et ça je tiens vraiment à le souligner. Blissim est connu pour être des formats, pour nous faire découvrir en fait tous les mois, des formats miniatures, des formats découvertes. C'est vraiment pour tester. Et là pour le coup, avec l'augmentation de la box, il nous avait promis un petit effort en termes de format. Et là pour le coup, on a un magnifique format full size, et en plus de ça, une magnifique marque. Rien que ce produit coûte 40 euros, il faut le savoir. Donc autant vous dire que la box est déjà archi rentabilisée, juste avec ce produit là. Ensuite, on avait un format miniature de la marque Kores. Donc c'est un masque, il me semble, pour le visage, d'une valeur de 7,60 euros. Donc voilà, pour tester, c'est très très bien les masques visage. Donc c'est cool, en plus c'est une marque qu'on ne reçoit pas souvent, au top. Ensuite, je suis ravie des petits patchs pour les boutons de chez Gleim. C'est pareil, c'est un format full size, d'une valeur de 6,90 euros. Ça, je suis méga contente. Produit qu'on ne reçoit pas souvent, donc c'est vraiment au top. Encore un format full size, c'est le troisième format full size dans cette petite blissime du mois d'avril. C'est une bébé crème de la marque Algologie, qui a une valeur de 24 euros. Donc on a un produit d'une valeur de 24 et un produit d'une valeur de 40 euros. Donc on est déjà à plus de 60 euros de produit, rien qu'avec ces 4 produits là. Et pour terminer, pareil, une superbe marque de chez Garantia. C'est l'Appel de la Forêt, c'est une poudre pour le visage. Donc ça, c'est le prochain sérum que je vais utiliser, la prochaine poudre que je vais utiliser avec le sérum L'Appel de la Forêt, qui va en combo avec cette poudre. Et ce produit a une valeur de 4,30 euros. Donc honnêtement, on a vraiment une sélection de produits là chez Blissime incroyables. On a des produits, des formats incroyables. On a trois produits full size quand même. On a de superbes marques. Algologie, je surkiffe cette marque. Hello Body, j'ai pas trop eu l'occasion de tester, mais je sais que c'est une marque qui vaut le détour par rapport à tous les retours que j'entends. Voilà, les patchs pour les boutons, ça je trouve l'idée géniale aussi parce que je m'apprêtais à en acheter. Donc ça m'arrange bien de les retrouver dans ma petite Blissime. Donc en termes de produits, honnêtement, on est sur quelque chose de très, très qualitatif ce mois-ci chez Blissime. Franchement, le design, les produits, j'ai rien à dire. Tout m'a convenu jusque-là et gros, gros top pour la Blissime en ce mois d'avril. Bon, pour cette avant-dernière Prescription Lab, les produits, puisque oui, c'est l'avant-dernière bas. Avant que tout ça, ça s'arrête. Alors, autant vous dire qu'il n'y a pas énormément de wow dans cette box. Je vous l'ai dit dans l'unboxing, c'est déjà beaucoup de vues et de revues pour moi. Ils vident entièrement leur stock parce que ça va fermer. Donc je peux comprendre qu'ils essayent de refourguer un maximum au lieu de jeter les produits. Donc ça, j'entends complètement leur initiative là-dessus. Après, voilà. Pour le coup, on a eu beaucoup plus de produits que d'habitude. On a eu 7 produits dans la box. Malheureusement, il y en a beaucoup que je connais et il y en a certains dont je vais me débarrasser. Premier produit qu'on a reçu et que je vais conserver, c'est de la marque Chairi. C'est le soin des mélans qu'on a reçu en format de 100 ml. Le format full size est de 200 ml. Je sais que le format full size coûte 16,50 euros. Donc on ne doit pas être loin des moitié moins quoi. Je dirais bien une petite dizaine d'euros quand même. Donc je suis très contente. Ça, je vais conserver parce que je crois que je ne l'ai jamais testé. Ensuite, c'est un produit de chez eux, c'est une crème de nuit en format de 50 ml. Je pense que c'est un format full size. Oula, 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 on se calme. Je pense que c'est un format full size. Ça, je suis très contente de je le garder parce que c'est un produit de chez eux que je n'ai jamais eu l'occasion de tester. Donc ça me parle beaucoup. Une crème pour le corps de chez Ahava, pareil, je ne connais pas du tout. Je ne vous ai pas dit le prix, 37 euros la crème de nuit. Une crème pour le corps de chez Ahava, marque que je connais très peu, produit que je ne connais pas. On a un format miniature de 40 ml d'une valeur de 3,60 euros. A tester, à voir. Mais moi, les crèmes pour le corps, j'en manque cruellement en ce moment. Donc ça, je garde. C'est pareil, je vais tester, je ne connais pas. Donc on va bien voir ce qu'il nous fait. On a aussi un soin pour les ongles de la marque Poderme. Donc ça, c'est de ma faute. C'est un des produits qu'on pouvait choisir. Je me suis plantée et j'ai repris celui que j'avais. Donc je vais m'en débarrasser. Cependant, c'est un produit full size d'une valeur de 25 euros. Ensuite, ça, c'est un produit que je vais me débarrasser aussi. C'est le mascara Pompone que j'ai déjà reçu de multiples reprises qui ne me convient pas du tout. Bref, ou je vais le vendre, ou je vais le mettre en concours, ou je vais le donner à quelqu'un de mon entourage. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais ça, c'est du vu-revu pour moi. Donc c'est non. Ensuite, un soin réparateur de la marque Dermedane. Pareil, produit que j'ai déjà en vente sur mon Vinted, dont je vais également me séparer. Ce n'est pas un produit qui me correspond du tout. Ça hydrate, ça apaise, ça répare. Les actes dermo-esthétiques, les altérations cutanées, tout ça, c'est vraiment pas un produit qui me parle. Donc c'est pareil, ça je m'en débarrasse. Et celui-là, il a une valeur de 14,90€. Je ne vous ai pas dit, mais le mascara a une valeur de 29€. Et pour terminer, j'ai reçu un eyeliner de la marque Elika Beauty. J'aurais adoré m'en séparer parce que je l'ai déjà. Je ne peux pas parce qu'en fait, je l'ai reçu. Il est complètement abîmé, il est complètement taché de partout, comme s'il avait déjà été, je ne sais pas, utilisé. Bref, donc je vais le conserver. Mais tant pis, je ne peux pas le vendre parce qu'on a l'impression vraiment qu'il a déjà été utilisé. Donc ce produit est une valeur de 12,90€. Mais ça, c'est pareil, dommage. C'est du vu et revu pour ma part. Donc en termes de produits, là, chez Prescription Lab, clairement, ça ne me convient pas vraiment. Même pas du tout, en fait. Il faut que je dise des termes, ça ne me convient pas du tout. Beaucoup trop de produits que je connais déjà, que j'ai déjà testés. Donc malheureusement, c'est plus de produits dont je vais me débarrasser, que je vais garder. Donc pour moi, ça, c'est non. Je pars du principe que, bon, une box beauté, on en a... Enfin, moi, j'en ai tellement reçu déjà que, bon, je sais, je vais avoir des doublons à un moment ou à un autre. Mais là, pour le coup, ouais, je sais, c'est des fonds de tiroir parce qu'ils arrêtent. Mais là, du coup, moi, ça ne me convient pas du tout. C'est des produits que je connais, c'est des produits que j'ai déjà testés pour certains. Certains même que je n'apprécie pas du tout. Donc ça, pour moi, c'est un gros flop pour ce mois d'avril. Après, s'il y en a effectivement qui ont eu des produits peut-être qu'elles ne connaissent pas parce qu'elles sont abonnées qu'à une seule box ou elles sont toutes nouvelles sur le marché, on va dire. Peut-être que ça va vous plaire. Mais en tout cas, moi, vraiment, c'est un terrible flop en termes de produits. Je connais trop. Bref, vous aurez compris, la prescription lab en termes de produits, ce n'est pas du tout mon dana ce mois-ci. On passe aux produits de chez Goodiebox maintenant. Alors, mon premier produit qu'on avait eu, c'est un illuminateur correcteur pour les yeux de chez Model Co. On a un format full size d'une valeur de 22 euros quand même. Donc, pas négligeable du tout. Ça, ça me plaît bien du make-up dans les box. Ça fait toujours plaisir, ça, on le sait. Ensuite, une base primer comme ceci de chez Emite Cosmetics. Donc, ravie parce que je ne connais pas cette marque, je ne connais pas ce produit. Je découvre et en plus, ce produit a une valeur de 39 euros. Ensuite, on a eu un masque de nuit pour les yeux de chez Fix & Rouge. Pareil, format full size d'une valeur de 43 euros. Le petit flop, je dirais, mais ça, c'est perso. Une crème pour les mains de chez Tony Moly d'une valeur de 4 euros. C'est parce que je n'aime pas trop les crèmes pour les mains. Je ne pense pas les utiliser, donc ce n'est vraiment pas mon kiff. Et pareil, tout petit flop parce que ça, c'est des produits que je n'utilise pas non plus. Donc, ça reste très personnel. C'est de la marque Betan. C'est une mousse automronzante. On a un format de 30 ml d'une valeur de 8 euros. C'est un format travel size. Donc ça, ça reste très personnel. Mais voilà, la crème pour les mains et l'automronzante, non. Sinon, je trouve qu'on a quand même de très, très jolies marques. Modalco, c'est une marque que je connais très peu. Fix & Rouge, que je connais très peu aussi. Et Imité Cosmétiques, que je ne connais pas du tout. Donc, j'ai très hâte de tester ces produits et de voir un petit peu leur efficacité. Donc ça, ça me plaît bien. Ces petits produits me plaisent bien. Je vais tous les utiliser, sauf, je pense, la mousse automronzante. Ma décision est prise de ne pas l'utiliser, je pense. Trop de risques. Trop de risques pour moi. Je ne sais pas utiliser ces produits. Bref, vous l'aurez compris. Je vais m'en débarrasser. Donc là, clairement, pour moi, il y a une box qui se démarque clairement de toutes. Je pense que vous l'aurez remarqué. Vous avez été nombreuses à me dire que la Blissim était incroyable ce mois-ci. Il est vrai, elle est incroyable en termes de produits. On a de belles marques. On a de très beaux formats. Donc voilà, en termes de produits, clairement, la Blissim, pour moi, elle fait de l'unanimité. Et là, il n'y a pas de oui, elles sont toutes bien. Non. La Goodie Box est bien. La Prescription Lab est vraiment beauf. Mais alors, la Blissim, elle est incroyable. Elle est là, quoi. Elle est au-dessus de tout. Elle est au top. En termes de livraison, je n'ai rien à dire sur aucune des box. La Blissim est arrivée fin du mois dernier, je crois. La Prescription Lab début du mois et la Goodie Box le 24 avril. Donc jusque-là, je n'ai rien à dire. Je n'ai eu aucun souci. En termes de rapport qualité-prix, je suis désolée. Plus ça va, pire, c'est au niveau de ma voix. La Blissim coûte 16,90 euros. On a une valeur totale à l'intérieur de cette box qui s'élève à 84 euros. C'est rare de monter aussi haut en termes de prix à l'intérieur de la box chez Blissim. Donc là, on a quand même une magnifique valeur en termes de ce qu'on a payé. 16,90 euros et 84 euros de produits réels à l'intérieur de la box. On est quand même pas mal. Chez Prescription Lab, on a une box qui coûte 20,60 euros avec une valeur totale de produits à l'intérieur tout de même de 139 euros. Alors, en termes de rapport qualité-prix, on est sur une box qui nous coûte 20 balles et on a 140 balles de produits de temps. Bon, on a quand même une belle valeur produit à l'intérieur, mais quand on va se séparer des produits, c'est un peu moins intéressant pour ma part. Donc, en termes de rapport qualité-prix, ils auraient pu mettre d'autres produits, par exemple, qu'ils nous avaient encore jamais mis dans la box pour, pareil, arriver à 139 euros de valeur totale à l'intérieur de la box. Voilà. C'est pas celle, en tout cas, que je vous conseille de prendre parce que, bon, après, je vous remercie d'ailleurs à toutes celles qui ont utilisé mon lien de parrainage. Je n'ai pas, du coup, payé ma box, ma dernière box du mois de mai, puisque vous avez été nombreuses. Pour moi, ça paraît nombreux. Je crois que vous avez été trois à utiliser mon lien de parrainage, donc merci du fond du cœur. Donc, je ne paye pas ma box de mai, mais ça n'empêche que, là, celle du mois d'avril, je l'ai entièrement payée. Pour me débarrasser déjà de trois produits sur les sept, bon, moi, c'est pas ce que j'attends. J'attends vraiment de tout condenser, enfin, d'utiliser tous les produits qui vont être dans la box. Mais bon, c'est comme ça. Après, il y a quand même une très belle valeur produit à l'intérieur de celle-ci, donc voilà. Et en termes de goodie box, c'est une box, maintenant, que l'on paye 21 euros, je crois, puisqu'il y a des coûts de livraison. Il me semble que ça a un tout petit peu changé. Et cette fois-ci, il y a une valeur totale de 116 euros. Donc, ça ne paraît pas énorme, mais attention, il n'y a que cinq produits à l'intérieur de la box. Chez Prescription Lab, elle coûte 20,60 euros, mais on avait sept produits. Donc, il y a deux produits de différence. Mais en termes de rapport qualité-prix, on a quand même de beaux formats aussi. On a quatre produits full size sur cinq, avec de super prix en termes de produits et des produits en plus qu'on ne connaît pas. Donc, là, oui, il y a un excellent rapport qualité-prix pour moi, en tout cas pour cette goodie box du mois d'avril. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à me dire comme ça, en termes de rapport qualité-prix, qu'est-ce que vous en pensez. Après, le rapport qualité-prix, en soi, je trouve que c'est quelque chose qui reste quand même assez perso. Parce qu'on peut peut-être recevoir, par exemple, comme la Prescription Lab, une box qui coûte 20,60 euros avec 140 euros de produits à l'intérieur. Mais tous les produits vont vous plaire. Moi, ça aurait été le cas, tous les produits m'auraient plu, ça aurait été des produits que j'étais sûre de garder et tout ça. Je pense que là, je vous aurais dit, il y a un rapport qualité-prix de dingue, de dingue. Là, je vous dis que le rapport qualité-prix chez Prescription Lab n'est pas ouf, parce que voilà, il y a peut-être 140 euros de produits à l'intérieur pour 20,60 euros, mais je me sépare quand même de beaucoup trop de produits dans cette box à mon goût. Pour moi, c'est plus dans ce sens-là. Après, il y a un beau rapport qualité-prix dans le sens où voilà, il y a 140 euros de produits pour 20,60 euros réellement payés. Voilà, il y a un très beau rapport qualité-prix. Enfin bref, ça c'est dans ma tête. Donc n'hésitez pas à me dire vous comment vous voyez un petit peu le rapport qualité-prix, ou peut-être comment vous voulez que j'aborde le thème du rapport qualité-prix. Parce qu'en fait, on a peut-être différentes façons de penser en termes du rapport qualité-prix. Il faut que j'arrête de dire rapport qualité-prix, ça fait 40 fois que je le dis. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire vous comment vous voyez un petit peu cet item-là. Mais en tout cas, pour moi, là, le rapport qualité-prix le plus sympa, c'est chez Blissim. Parce que ouais, il y a de la qualité dans la box et il y a du prix également. Chez Goodiebox, il y a un bon rapport qualité-prix aussi. Mais chez Prescription Lab, non. La qualité, pour moi, ce mois-ci, elle n'y est pas. Alors, mon avis sur ces trois box beauté, vous l'avez plus ou moins entendu tout au long de cette vidéo. Je vais faire court pour éviter de me répéter. Mais comme j'adore répéter 40 fois la même chose, je pense que vous commencez un petit peu à me connaître sur le sujet. Je répète 40 fois la même chose pour être sûre que je l'ai bien expliqué. Voilà, c'est juste pour être sûre. Clairement, j'ai un énorme coup de cœur pour la Blissim du mois d'avril. Elle est incroyable du design au niveau des produits, au niveau du rapport qualité-prix. Il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est la meilleure box de ce mois d'avril et de long. Clairement, là, je me retrouve partout en termes de prix, en termes de produits. Tout me convient, tout me plaît, tout me ravit. C'est vraiment ma box coup de cœur de ce mois d'avril. Je tiens quand même à noter le gros, gros effort sur la pochette, mais aussi sur les formats dans la boîte. On a quand même... Enfin, dans la box, pardon. On a quand même trois produits full size. Enfin, les patchs sont vendus, voilà, en format full size. Le sérum et la bébé crème, il n'y a pas à dire. On a un excellent rapport qualité-prix. Donc, au top du top, c'est mon gros couture de ce mois-ci. C'est la Blissim. Chez Prescription Lab, on a reçu donc sept produits. On le sait, ils vident les stocks, ils se débarrassent. C'est le jeu ma pauvre lucette, j'ai envie de vous le dire. Donc, ça veut souvent dire doublons, parce que c'est des produits qu'on est déjà susceptible d'avoir reçus de chez eux. Voir même d'autres box, pour le coup. Donc, sur sept produits, il n'y en a vraiment que trois que je découvre complètement, que je ne connais pas plus que ça. Donc, voilà, ça fait peu. En termes de sept produits, il n'y en a vraiment que trois que je ne connais pas. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Donc, voilà, pour moi, la Prescription Lab, du coup, là, on sent carrément le train qui s'arrête. On sent carrément que c'est la fin, qu'on arrive vraiment sur les fins de stock, les fins de produits, la fin tout court. Ce qui m'attriste beaucoup, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Mais là, pour le coup, non. C'est non. Je ne sais pas s'ils avaient des collabs de prévus, s'ils avaient déjà des partenariats d'engagés sur cette box-là ou sur celle de mai. Mais en tout cas, là, c'est franchement loupé si c'était le cas parce qu'on ne les a pas vus passer. Mais ouais, non. Très déçue de la Prescription Lab ce mois-ci. Mais c'est un avis perso. C'est des produits que je connais déjà. Et trop de produits dont je me sépare. Donc, très bon. La Goody Box, c'est 5 produits que je découvre totalement. Mais tous autant qu'ils sont. Donc, je découvre les produits en tant que tels. Je découvre même des marques que je ne connaissais pas du tout. Donc, pour le coup, je surkiffe aussi cette box qui me permet de découvrir. Je suis très curieuse en termes de découverte de produits. Donc, tout me parle. Les produits, les marques. J'ai trop hâte de tester ce qu'il y a dedans. Donc, pour le coup, ouais, elle me ravie aussi beaucoup, cette Goody Box du mois d'avril. Je tiens également à noter cet effort énorme. Bon, il y en a régulièrement chez Goody Box. Mais 4 produits full size sur 5. C'est rare. 21 euros, là, vous voyez, ça ne me dérange pas de payer. Parce que beaucoup de full size. Beaucoup de marques que je ne connais pas, que je découvre. Beaucoup de produits que je ne connais pas et que je découvre. Pour 21 euros. Donc là, pour moi, ouais, ça ne me dérange pas de mettre 21 euros dans une box beauté. Pour découvrir tous les mois 5 nouvelles marques. Ou 5 nouveaux produits que je ne connais pas. Et en plus, en format full size. Donc là, pour le coup, on est bien aussi chez Goody Box. Donc, clairement, mon top 3 de ce mois-ci, c'est la Blissim qui arrive au numéro 1. Top position, c'est la Blissim. Numéro 2, la Goody Box. Numéro 3, la Prescription Lab, malheureusement. N'hésitez pas à me dire, vous, quel a été votre box préféré de ce mois d'avril. Peut-être que c'est des box que je non-boxe pas. C'est ce que je vous dis tout le temps. N'hésitez pas à me dire, peut-être que ça a été la My Little Box. Peut-être que ça a été la Glossy Box. Bref. N'hésitez pas à me dire tout ça. Quelle a été votre box chouchou ? Et n'hésitez pas non plus à me dire aussi par rapport au rapport qualité-prix. Comment vous voulez un petit peu que j'interprète le rapport qualité-prix. Quelque chose qui vous parle peut-être un peu plus. Ou que vous comprendriez mieux, je ne sais pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, sur ce, je vais couper. Parce que là, ça commence à être une épreuve de parler. Je ne supporte pas en plus m'entendre parler comme ça. C'est horrible, vous ne me reconnaissez pas. Donc, j'ai l'impression de m'écouter plus que de choses. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue ni chiante à écouter à cause de ma voix. J'espère que ça ira mieux dans ces prochains jours. Ce serait bien. Et voilà. Moi, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et reposez-vous bien aussi parce qu'on en a besoin. Et profitez bien de toutes ces belles box beauté que vous avez reçues en ce mois d'avril. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501